Alors je me présente, je suis Marianne Edon, je travaille à Plantécité et je vais lancer du coup le début de la séance. Alors Nature4Cities, vous en avez peut-être entendu parler ou pas encore. Donc c'est un projet européen qui fait partie des nombreux projets de la dynamique qui a lancé la Commission européenne autour des solutions fondées sur la nature. Et donc cette dynamique qui est portée par la Commission européenne, elle porte de nombreux projets. Nature4Cities, c'est un des projets financé par le programme Horizon 2020 qui regroupe 28 partenaires qui sont issus de neuf pays européens. Donc c'est un large consortium avec des compétences croisées sur différentes disciplines. Et l'objectif du projet Nature4Cities, c'est de pouvoir développer la connaissance autour des solutions fondées sur la nature en milieu urbain et aussi d'aider à leur implantation dans les projets d'aménagement. Donc avec pour mission en fait d'évaluer les performances de ces solutions fondées sur la nature. Donc l'outil final du projet, l'ambition du projet, c'est de mettre à disposition une plateforme en ligne et cette plateforme, elle est destinée aux différents acteurs, les différents secteurs concernés par le monde urbain, que ce soit la construction, le monde de l'aménagement paysager ou de l'entretien des espaces verts. Alors sur la base des résultats du projet, on vous propose un cycle de cinq webinaires, donc à la fois en anglais et en français. Et on les a appelés les petits déjeuners SFN. Donc les quatre premiers petits déjeuners ont pour but de discuter ensemble autour de la démarche à aborder avec les solutions fondées sur la nature et aider à en fait à vous approprier ces leviers techniques, économiques et de gouvernance. Donc le cinquième et dernier webinaire, lui, sera un peu plus consacré aux outils, aux outils même Nature for Cities et à leur application dans vos potentiels projets urbains. Donc ce premier webinaire, lui, revient plus particulièrement sur le concept de solutions fondées sur la nature. Et pour cela, en fait, on a une première intervention, donc Marion, qui va se présenter, qui travaille à Plantécité. Elle va vous donner quelques ficelles en fait pour mieux comprendre ce que sont les solutions fondées sur la nature. Puis ensuite, nous donnons la parole à Marc, Marc Barra, qui est écologue à l'ARB, à l'Agence régionale de biodiversité Lille de France. Et l'idée, c'est de vous aider à mieux comprendre le lien entre solutions fondées sur la nature et biodiversité avec l'intervention de Marc. Voilà, bonne séance. À toi, Marion. Merci, Marianne. Et bienvenue à tout le monde. Donc, comme disait Marianne, moi, je travaille aussi à Plantécité. Je suis chargée de diffusion pour le projet Nature for Cities. Et donc, effectivement, je vais vous parler ce matin un petit peu de ce que sont les SFN, le concept de la façon dont il a été approché dans le projet Nature for Cities et le concept en général, parce que c'est une notion dont on entend de plus en plus parler et on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Donc déjà, pour commencer, on le sait, les villes, elles font aujourd'hui face à de grands enjeux urbains qui concernent l'environnement, le climat, les ressources, l'économie, la société. Donc, voyons déjà voir quelques-uns de ces enjeux et leurs liens avec les SFN à travers quelques petits exemples qui sont tirés de nos sites pilotes dans le projet Nature for Cities. Premièrement, dans la ville de Tseguet, en Hongrie, les citadins, ils souffraient de la présence d'îlots de chaleur urbains, qui sont des phénomènes d'élévation localisée de la température et qui sont très fréquents en milieu urbain. Ce phénomène, il était particulièrement intense dans certaines rues du centre-ville dense. Ensuite, la région métropolitaine de Milan est affectée par des épisodes d'inondations assez sévères lors des fortes pluies qui sont dues à un taux d'urbanisation et d'imperméabilisation important. Et donc, ça augmente le ruissellement quand, dans le même temps, on a des phénomènes climatiques liés à l'eau qui sont de plus en plus intenses et de plus en plus fréquents en raison du changement climatique. Et enfin, dans la ville de Alcalade et Henares, en Espagne, certains espaces périurbains avaient été fortement dégradés en raison des traces d'une agriculture intensive, ce qui avait causé une perte importante de biodiversité. Donc, ces territoires, pour faire face à ces enjeux, ont adopté plusieurs solutions. Premièrement, à Tseguet, pour agir sur les îlots de chaleur urbains, la ville a décidé d'introduire de la végétation dans plusieurs rues, de planter des arbres et de réduire la place laissée à la voiture. Ensuite, pour réduire les risques d'inondations dans la région métropolitaine de Milan, un projet de renaturation des berges a été réalisé dans la vallée du Loura, au nord de Milan, afin de créer de vastes zones naturelles de rétention des eaux de pluie. Et enfin, à Alcalade et Henares, en Espagne, il y a eu un projet de renaturation via la plantation d'une forêt comestible pour favoriser la biodiversité. Et cette forêt a été plantée avec la participation des citoyens. Donc, voilà un petit aperçu des challenges auxquels les villes peuvent faire face et des réponses qui peuvent être apportées par les SFN. Et donc, ce qu'on voit à travers ces trois projets, c'est qu'ils ont un important point commun. Ils répondent simultanément à plusieurs enjeux urbains. Effectivement, si on regarde nos trois exemples, on s'aperçoit que pour les deux premiers, ils ont été réalisés pour répondre à des enjeux sociétaux et de santé publique et de sécurité, donc à travers des températures vivables, la réduction du risque d'inondation. Mais en réalité, ils vont apporter de nombreux bénéfices indirects à d'autres enjeux, amélioration de la qualité de vie par la création de nouveaux espaces verts, de nouveaux espaces d'accueil de la biodiversité, des artificialisations des sols, etc. Et ces bénéfices indirects, on les appelle des co-bénéfices. A l'inverse, dans le dernier exemple à Alcalade et Henares, même si l'enjeu de santé publique et de bien-être n'est pas directement visé, il va devenir un co-bénéfice par la création d'un nouvel espace, la participation active de la population. Alors, il y a une personne qui a son micro actif, je vais lui demander de couper son micro s'il vous plaît, merci. Donc, ce co-bénéfice, il sera présent, ce co-bénéfice de la santé et du bien-être, il sera présent dans de nombreux projets de SFN en milieu urbain, d'une part parce que le végétal va avoir un très fort impact sur la santé mentale et physique des citadins, et d'autre part parce qu'il va permettre, l'emploi des SFN permet de recréer ou de restaurer des écosystèmes fonctionnels qui vont donc rendre une multitude de services écosystémiques et ainsi participer à assurer le bien-être dans les villes. Donc, ainsi, les SFN, elles remplissent plusieurs fonctions et fournissent donc des réponses multi-services à de grands enjeux urbains. On parle de co-bénéfices. C'est l'opposé des solutions grises qui sont sectorielles et qui vont se concentrer finalement sur un optimum pour un enjeu donné. Par exemple, dans la gestion de l'eau, les systèmes d'endigme classique vont se concentrer uniquement sur l'enjeu de sécurité, là où une infrastructure verte va avoir pour objectif de concilier l'efficacité de la protection et la réparation des écosystèmes, ce qui donne au final une protection généralement plus résiliente dans le temps. Parce qu'en effet, si les SFN sont bien conçues et implantées, elles vont se révéler généralement des solutions qui demandent moins de moyens. Si l'on considère l'ensemble de leur cycle de vie, effectivement, économie et efficacité des ressources et efficacité énergétiques sont attendus. Effectivement, si les espaces verts, ils peuvent nécessiter un entretien plus important au départ, leurs bénéfices vont augmenter dans le temps. Par exemple, les services écosystémiques des arbres qui vont être plus importants au bout de 20 ans. Tandis que la solution grise, elle va tendre à se détériorer et à demander de plus en plus d'entretiens. Donc, on peut s'attendre à une meilleure résilience en choisissant de travailler avec les SFN. Mais attention, ceci dit, à ne pas systématiquement opposer solutions grises et solutions fondées sur la nature, puisque dans certains cas, elles peuvent être complémentaires. Alors, on parle de SFN alors qu'on parlait déjà d'autres concepts comme les infrastructures vertes, la nature en ville, etc. Et donc, certains d'entre vous se sont peut-être demandé quelle était la différence entre toutes ces notions, quelle était vraiment la nouveauté dans les SFN. À cela, il y a plusieurs réponses. Déjà, derrière l'expression des solutions fondées sur la nature, en fait, on retrouvait au départ la nécessité de regrouper tout un panel de solutions opérationnelles que la nature et les écosystèmes peuvent nous enseigner à travers leur stratégie d'adaptation. Donc, c'est de multiples solutions qu'on a souhaité regrouper ensemble. Et donc, en fait, les SFN, c'est un concept chapeau qui va englober ou avoisiner d'autres domaines comme la restauration écologique, etc., mais qui a pour objectif de donner plus de visibilité et plus de poids à tous ces concepts dispersés et donc plus de visibilité face aux solutions grises encore dominantes aujourd'hui. Et enfin, l'expression solution fondée sur la nature, c'est une expression qui est moins technique que d'autres, qui est assez intuitive et donc qui peut parler à un public non expert, qui peut permettre à différentes parties prenantes de dialoguer sur ce sujet plus facilement. Attention, ceci dit, aux limites du terme solution fondée sur la nature puisqu'il y a des prérequis pour qu'une solution soit considérée comme une SFN. Elle doit d'abord, d'une part, être une solution vivante ou sur un support vivante et, d'autre part, être une action co-bénéfice qui présente un minima, un bénéfice pour la biodiversité et pour le bien-être humain. Ce sont des prérequis qui correspondent au standard mondial de l'UICN pour les SFN qui a été défini et mis à jour cet été. Par exemple, le biomimétisme ne serait pas considéré comme une SFN. Donc, les SFN, elles se différencient d'autres concepts par leur effet chapeau qui va réunir de nombreuses solutions opérationnelles et qui se veut accessible aussi aux non experts. Donc, maintenant, vous avez peut-être envie de voir un petit peu plus concrètement à quelle forme les SFN peuvent prendre. En tenant compte des trois prérequis qui ont été cités juste avant, dans le projet Nature for Cities, une typologie de SFN a été créée spécifiquement pour le contexte urbain. La première caractéristique de cette typologie, c'est qu'elle est multiscalaire puisque les SFN peuvent intervenir à différentes échelles. Premièrement, de l'échelle de la ville à l'échelle de la parcelle ou du bâti. On pourra rencontrer des SFN à toutes les échelles spatiales. Et ensuite, les SFN, elles peuvent aussi intervenir à toutes les échelles de projets, donc dans toutes les phases de l'aménagement urbain, de la planification à la gestion. Et c'est pourquoi Nature for Cities a distingué les objets, formes et projets physiques des stratégies et actions en tant que SFN. Donc, au niveau stratégique, effectivement, les SFN, elles peuvent être des règles d'urbanisme et des outils de planification, des stratégies d'urbanisme liées à un travail sur les continuités écologiques, par exemple, mais aussi des stratégies de conservation et de protection. Comme vous pouvez le voir sur la diapositive, l'image en haut au milieu représente le parc de la Petite Amazonie à Nantes, qui est une zone de nature à 2000 d'accès restreint qui se situe en plein milieu urbain. Ensuite, au niveau plus opérationnel, les SFN, elles peuvent prendre forme dans la conception de solutions techniques et de projets de végétalisation urbaine dans son ensemble. Donc, des projets de végétalisation sur le sol, des parcs urbains, forêts urbaines, fermes urbaines, etc. Sur les bâtiments, via les toitures et murs végétalisés. Et enfin, les solutions de végétalisation liées à la gestion de l'eau, comme les zones inondables, les noues, etc. Et enfin, les SFN peuvent aussi correspondre à des actions, notamment des actions de gestion de ces espaces végétalisés, via la gestion intégrée et écologique, ou encore à la gestion des déchets via le compost, mais aussi à des actions de surveillance, via des indicateurs biologiques, par exemple. Donc, ce qu'on voit avec cette typologie, finalement, c'est qu'un grand nombre d'acteurs de l'aménagement urbain peuvent travailler avec les SFN via cette grande diversité de projets et d'échelles. Et le but de cette typologie, c'est d'être opérationnel et utilisable par tous, pour qu'effectivement les maîtres d'ouvrage, donc le service des villes et leurs élus, mais aussi les professionnels de l'aménagement, urbanistes, paysagistes et autres experts des questions d'environnement et d'aménagement, entreprises, etc., jusqu'aux services gestionnaires, que tout le monde puisse envisager l'utilisation des SFN. Et cette typologie se veut aussi accessible aux habitants. Donc, finalement, si ce n'est pas la seule typologie existante, elle montre la diversité des SFN en milieu urbain, aussi bien au niveau stratégique qu'opérationnel, et elle se veut accessible aux non-experts aussi bien qu'aux experts. secteurs. De plus, ce qu'il faut noter, c'est que toutes ces échelles de SFN, elles sont interconnectées et complémentaires, puisque d'une part, la conception opérationnelle de SFN, elle sera d'autant plus favorisée que leur intégration, elle aura été pensée en amont au niveau des stratégies de planification, et d'autre part, puisque les solutions locales, elles doivent pouvoir être connectées au niveau global pour remplir efficacement leurs fonctions écologiques. Par exemple, dans l'exemple de la gestion des risques liés à l'eau, les solutions, elles sont avancées globalement. On peut, par exemple, à l'échelle de la ville, agir sur la stratégie d'urbanisation pour limiter l'artificialisation des sols, ou travailler sur la renaturation d'un cours d'eau. Mais on peut être confronté à de fortes vulnérabilités au niveau local, via un ruissellement plus important, un risque d'inondation accrue, ce qui va nécessiter des adaptations locales. Plusieurs villes hollandaises ont, par exemple, investi dans des techniques de chaussée perméable vivantes qui favorisent l'infiltration. Et pour vous approprier la diversité des SFN telles qu'elles ont été définies dans la typologie de Nature for Cities, et pour vous inspirer dans vos projets, il y a un outil qui est d'ores et déjà disponible, c'est l'explorateur SFN, que vous pourrez retrouver sur le site internet du projet. Et je pense que Marianne va mettre le lien dans le chat. Donc, on vient d'en dire beaucoup sur les SFN, donc on va un petit peu résumer les points clés qui les définissent. Donc les SFN, ce sont des actions qui sont inspirées du fonctionnement de la nature, qui répondent simultanément à plusieurs enjeux urbains et qui apportent des co-bénéfices concernant le bien-être humain et l'environnement, et ceci à des échelles variables et interconnectées. Ce sont aussi des solutions qui s'appuient sur le vivant et qui s'intègrent autant que possible dans des écosystèmes fonctionnels. Et ce qu'on voit, c'est qu'elles sont très diverses, puisqu'elles vont de la végétalisation urbaine à la planification des territoires. Et donc, les SFN peuvent couvrir une grande diversité de besoins, du global au très local, et donc du plus grand au plus petit, de solutions techniques aux solutions les plus simples et low-tech. Et pour conclure, ce que je vous conseillerais, c'est finalement de, plutôt que voir les SFN comme un concept, c'est de les voir comme une nouvelle démarche, puisqu'on le voit à travers les projets dont on vient d'avoir des exemples. Les SFN sont dans la continuité de ce qui existe déjà, mais grâce à l'apparition de nouveaux outils, de nouvelles pratiques, elles amènent finalement une nouvelle opérationnalité à l'ingénierie de la nature en ville. Elles peuvent participer à faire tendre le simple verdissement vers la création d'écosystèmes avec leurs faunes et leurs flores locales. Et donc, le véritable enjeu derrière l'utilisation des SFN en milieu urbain, c'est de travailler dans une approche pluridisciplinaire, donc de décloisonner les compétences, de faire dialoguer les écologues et les aménageurs. Et l'objectif de Nature for Cities, c'est bien de vous aider dans cette direction. L'outil ne vous apportera pas de réponse toute faite, puisque les SFN, elles ne sont pas en kit prêt à l'emploi. Mais l'objectif, c'est bien de vous aider à vous poser les bonnes questions. Donc, quels sont mes besoins dans mon contexte local ? A quelles conditions mon projet répond aux exigences faisant de lui une SFN, etc. Donc, de vous aider à vous poser les bonnes questions et à trouver les bons leviers sur les aspects techniques, économiques et de gouvernance, puisqu'il faut garder en tête que chaque territoire a ses spécificités, ses vulnérabilités, ses enjeux. Et donc, la mise en œuvre des SFN devra faire l'objet d'une planification et d'une réalisation adaptée. Et ce sont tous ces aspects sur lesquels on va s'intéresser au prochain webinaire. Attention, juste à garder un regard critique, puisque les SFN, elles ne doivent pas servir d'alibi pour continuer d'aménager, mais elles doivent bien être un vrai support pour l'aménagement de la ville avec la nature, en redonnant sa place à la biodiversité, en remettant des sols fonctionnels en ville, etc. Donc, justement, la biodiversité, c'est un enjeu fondamental, puisque c'est la restauration d'écosystèmes fonctionnels qui va permettre de rendre des services et donc des bénéfices et co-bénéfices. Et c'est ce dont va vous parler Marc Barra de la RBI de France. À moins, Marianne, qu'il y ait quelques questions de compréhension sur la présentation que je viens de faire. On a deux questions suite à ta présentation, mais peut-être que tu vas renvoyer tôt vers des prochains webinaires. Alors, une première question sur les analyses qui ont été menées dans le cadre du projet NatureFourCities sur les co-bénéfices. Quelle analyse avez-vous réalisée sur les co-bénéfices et avez-vous fait des suivis pour montrer la pertinence des SFN ? On a une deuxième question sur les co-bénéfices également. Est-ce que par co-bénéfices, vous parlez d'externalité positive ? Alors, du coup, effectivement, le projet NatureFourCities a fait tout un travail sur l'évaluation des solutions fondées sur la nature en définissant tout un panel d'indicateurs d'évaluation au niveau de la performance urbaine des SFN et donc effectivement de leurs réponses positives aux différents enjeux urbains qui sont ciblés. Et une analyse environnementale via l'analyse du cycle de vie, donc de tous les flux urbains. Donc, c'est un peu deux sujets qui ont été traités. Et ensuite, il y a aussi une analyse au niveau social et au niveau économique. Du coup, pour ça, je vous invite peut-être à suivre le prochain webinaire qui portera justement sur l'évaluation et qui détaillera un petit peu justement le travail qui a été fait sur ces indicateurs. Donc, il y a eu tout un travail de sélection d'indicateurs, tout un travail aussi d'études de modélisation dans le but de pouvoir apporter une évaluation simplifiée aux utilisateurs de l'outil. Et peut-être une autre réponse aussi à une autre question de Stéphane Garneau-Cordel sur le lien entre SFN et SOL. Donc, là encore, on peut renvoyer en fait, en tout cas, en ce qui concerne le travail autour des indicateurs performance travaillés dans Nature4Cities, on peut renvoyer vers les prochains webinaires qui décriront un petit peu ces différents types d'indicateurs et qui préciseront un peu quels liens peuvent être faits avec le fonctionnement du sol. Et je pense que dans la présentation de Marc, on aura aussi sûrement des éléments de réponse sur le lien entre le concept de SFN et le compartiment sol pour répondre justement aux différentes fonctions qu'on attend des solutions de la nature. Donc, peut-être la parole à Marc. Merci pour l'invitation. C'est déjà très dense ce que vous avez présenté Marion et moi, ça va être très complémentaire parce qu'effectivement, on est exactement sur la même longueur d'onde par rapport à cette définition. Peut-être pour apporter une réponse rapide, mais sur la question des sols, c'est justement, on sait que les sols font partie de la biodiversité et abritent, selon l'IPBES, 25% de la biodiversité terrestre. Donc, en fait, c'est une composante finalement essentielle des SFN. Et ça rentre un peu dans le message que je voulais faire passer sur le rôle de la biodiversité dans les SFN. Peut-être que parfois, on a tendance à limiter la question des SFN finalement à l'aspect végétal. On entend souvent le végétal, il faut remettre du végétal, etc. Et un des messages, c'est de se dire, essayons finalement de prendre en compte l'ensemble des compartiments de la biodiversité, dont les sols. Et donc, pour moi, il y a un lien très direct entre la mise en œuvre des SFN et la question des sols, ou alors en termes plus urbanistiques, la question de la pleine terre finalement, et de la pleine terre qu'on doit conserver et surtout dans les milieux urbains. J'y reviendrai un petit peu. Et donc, pour commencer, effectivement, c'est vrai qu'on a vu une recrudescence un peu des nouveaux concepts. Enfin, moi, j'observe depuis dix ans qu'on parle effectivement d'infrastructures vertes, de nature en ville, de biomimétisme, de SFN, de SAFN, d'ingénierie, de génie écologique, etc. Marion a très bien résumé les convergences qu'il peut y avoir et les oppositions entre ces concepts. Moi, ce que je pense surtout, c'est qu'un même concept, finalement, il peut avoir des traductions totalement différentes en fonction de celles et ceux qui les portent. Et on parlait de biomimétisme, je pense qu'en fait, le biomimétisme peut converger avec les solutions fondées sur la nature. Ça dépend qui en parle et quelles sont finalement les finalités et les objectifs qui sont poursuivis. Et parfois, des termes différents peuvent aussi également se rejoindre. Voilà. Donc, moi, ce sera effectivement un point de vue d'écologue sur cette question des SFN. Et le message, c'est pour moi, les SFN, elles doivent être centrées finalement sur la biodiversité, remettre de la biodiversité à la fois dans la conception et la gestion. Et pour pouvoir le définir, c'est vrai qu'il faut qu'on nomme bien les choses et qu'on essaie de décrire avec précision ce qu'on veut sur le terrain, ce qu'on veut en termes de résultats. Et ces finalités, dont parlait Marion, c'est une approche qui est centrée sur le vivant. Après, on peut se poser la question finalement, quel vivant ? Est-ce que c'est du vivant cultivé ? Est-ce que c'est du vivant horticole ? Est-ce que c'est du vivant sauvage ? Et donc, c'est par là que j'entends que la biodiversité doit être au cœur des réflexions. Une autre image ici, j'y vois en tout cas pour les collectivités, derrière ce concept de SFN, de solutions fondées sur la nature, qui est effectivement très pratique à comprendre. J'y vois une vraie opportunité pour relier les politiques climat et biodiversité au sein des collectivités et les faire converger. C'est vrai qu'on a souvent des stratégies climat avec un plan climat, des stratégies biodiversité avec un plan biodiversité. Il me semble que la convergence des deux permet d'aller plus loin et notamment via ce concept de solutions fondées sur la nature. Un peu à l'image, alors il y a plein de villes qui se lancent là-dedans. C'est vrai que la ville de Paris, qui peut être critiquée pour d'autres choses, mais le plan résilience qui a mis en place la ville de Paris, c'est un peu ça, c'est faire converger finalement les différentes politiques environnementales pour rechercher une politique de résilience. Donc effectivement, quand on porte ce sujet solution fondée sur la nature, on est à même de se demander si tout ce qui est vert dans la ville est forcément une solution fondée sur la nature, même si elle apporte un bénéfice social comme c'est inscrit dans la définition, etc. On voit que les solutions ne sont pas toutes basées finalement sur la biodiversité et tant dans la conception que dans la gestion. Et donc voilà, moi en tant qu'écologue, je soutiens que tous les espaces verts finalement ne sont pas forcément des solutions fondées sur la nature, même s'ils sont mieux que du béton et de l'asphalte. Et que cette idée de solution fondée sur la nature va essayer de faire monter en gamme la qualité écologique de ces espaces verts. On a aujourd'hui quand même beaucoup de solutions que j'appelle industrielles de la nature en ville qui sont commandées sur catalogue, qui sont très standards dans l'ensemble des villes alors qu'elles ont des climats différents par exemple. Et je pense spontanément aux toitures végétalisées sur lesquelles on a beaucoup travaillé, qui ont suivi un peu cette industrialisation, mais aussi tout ce qui va être les revêtements drainants aujourd'hui, les systèmes hors sol, les prairies fleuries, ornementales, horticoles, etc. qui pour moi n'entrent pas dans cette définition des solutions fondées sur la nature parce que finalement elles ne vont pas rechercher des niveaux de biodiversité élevés ou des gestions appropriées pour la biodiversité. Et donc c'est effectivement ce qu'il y a dans la définition, ce sont des actions inspirées du fonctionnement de la nature et qui demandent du coup des compétences en gestion des écosystèmes, en conception des écosystèmes. Et d'ailleurs, une note que je vous conseille de lire attentivement et qui est très intéressante, c'est l'avis du conseil scientifique de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité qui dit qu'il y a un cadre scientifique quand même qui reste à préciser autour de ces solutions fondées sur la nature. Je les cite, il demeure que l'offre de solutions fondées sur la nature doit être insérée dans le cadre conceptuel de l'écologie scientifique et des recherches sur la biodiversité via des approches de long terme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui le concept il est mobilisé par tout un tas de professions, du paysage jusqu'à l'aménagement, des élus, etc. Et la FRB constate un peu une absence d'une base scientifique, c'est-à-dire l'écologie évolutive, l'écologie des écosystèmes. Et donc c'est peut-être l'étape d'après, c'est d'aller vers une méthodologie un peu plus scientifique pour la conception et la gestion des SFN. Et c'est un peu ce que j'essaie de porter avec d'autres, évidemment, on est plusieurs à essayer de porter cette approche scientifique de l'élaboration des SFN. Et il m'intéresse beaucoup d'avoir une approche qui est centrée justement sur la biodiversité, sur ses besoins et sur ses spécificités en milieu urbain. Et on a beaucoup à prendre de pas mal de publications scientifiques récentes dans la littérature, en écologie, en écologie urbaine. Et je m'appuie beaucoup sur celle-ci qui s'appelle Making Nature City, qui a été édité par le San Francisco Estuary Institute, et donc Faire la vie de nature, et en fait qui compile l'ensemble des recherches qui montrent de quoi la biodiversité urbaine a besoin. Et ces données-là, qualitatives et quantitatives, peuvent aider à concevoir les solutions fondées sur la nature. On sait par exemple que la nature en ville a besoin d'habitats de taille variée d'une part et aussi suffisamment importante. Les chercheurs parlent d'habitats qui sont compris entre 1 hectare et 4,5 hectares pour accueillir des espèces qui sont attirées par les villes habituellement, les mésanges, etc., les petits passereaux qu'on voit habituellement en ville par exemple, et puis des espèces de plantes et d'insectes. Et puis ils disent qu'il faudrait aller au-delà de 53 hectares de surface pour avoir des espèces qui habituellement fuient la ville, notamment les rapaces, certains mammifères, les renards, etc. Donc cette idée d'intervalle de surface peut nous aider finalement à concevoir des solutions fondées sur la nature qui répondent à cet objectif de faire revenir des espèces particulières tout en n'oubliant pas les autres co-bénéfices dont a parlé Marion derrière. Autre chose, on le sait bien, dans les collectivités qui adoptent une approche de la trame verte et bleue, ces solutions fondées sur la nature, elles ont besoin d'être connectées entre elles. Et donc là aussi, dans la littérature, on trouve des choses intéressantes sur la distance séparante de sites et notamment cette distance de 300 mètres qui revient souvent dans les publications disant qu'au-delà de 300 mètres, deux habitats naturels sont considérés comme déconnectés. Alors c'est parfois 200, c'est parfois 500, ça dépend des espèces qu'on considère. Mais là aussi, il me semble qu'à l'échelle de la ville, comme à l'échelle de l'opération d'aménagement, c'est finalement, il ne faut pas prendre ces chiffres tels quels, et les interpréter avec des hard experts, mais ça peut nous donner une base à la conception finalement des SFN. Et puis la gestion, évidemment, derrière, mais je constate que ce qui revient régulièrement, c'est le fait qu'abriter la biodiversité en ville, c'est aussi réduire fortement les besoins en gestion. Et ça, plusieurs organismes, dont Plantécité et dans les programmes européens sur les solutions fondées sur la nature, sont attelés à ça, à faire de la gestion écologique et différenciée. Voir peut-être une étape complémentaire, supplémentaire, c'est de laisser la place au spontané, à plus de naturalité, à plus de libre évolution de ces espaces, un peu à l'image de l'approche allemande, dont ce parc, donc je n'arrive jamais à prononcer le nom à Berlin, mais qui est hyper intéressant parce que c'est la reconquête finalement d'une friche spontanée. Et alors ça soulève plein de questions, est-ce qu'on est capable d'accepter le sauvage dans les villes, ou est-ce qu'il faut toujours tout maîtriser ? Mais il me semble que les solutions fondées sur la nature doivent aussi aller vers moins d'interventionnisme de la part de nous humains. Donc voilà des grilles de lecture pour nous aider à mieux définir les SFN du point de vue de la biodiversité, ce serait marrant de s'amuser à regarder si dans des projets concrets elles répondent à ces critères. Il y a une deuxième idée qui me semble intéressante, c'est celle de savoir où développer finalement les solutions fondées sur la nature dans les collectivités. Alors parfois c'est évident quand il y a un problème d'inondation, de chaleur ponctuelle, etc. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est d'avoir ce diagnostic préalable de l'ensemble des enjeux, voir comment ils se recoupent pour identifier les secteurs où on a vraiment besoin effectivement de faire des solutions fondées sur la nature, de faire de la restauration écologique. Et actuellement ça commence à être bien fait. Nous on essaie de travailler avec la commune d'Aulnay-sous-Bois en Ile-de-France pour faire justement un croisement de l'ensemble de ces enjeux, à la fois la chaleur urbaine, à la fois le risque de ruissellement et d'inondations, à la fois la question des trames vertes, voir si on y arrive la question des sols justement, et de voir où sont les endroits stratégiques finalement pour développer les SFN. En bas à droite, je vous ai mis des travaux qu'a fait la ville de Berlin sur un atlas de la fonctionnalité écologique des sols. Donc ça répond peut-être à la question tout à l'heure. C'est tout à fait intéressant. Ils ont essayé d'avoir une vision globale de la qualité écologique de leur sol pour guider les opérations d'aménagement et éventuellement mettre au point des solutions fondées sur la nature. Et Marion le disait tout à l'heure, les solutions fondées sur la nature, ce n'est pas juste recréer de nouveaux écosystèmes, c'est d'abord protéger ceux qui existent. Et donc évidemment, pour moi aussi, la première des actions à mener dans les collectivités, c'est protéger les espaces de pleine terre et de nature qui existent déjà. Donc ça veut dire moins d'ouverture à l'urbanisation. Alors on commence à voir des collectivités qui déclassent des espaces qui étaient censés être urbanisés en espaces naturels. J'ai mis deux exemples ici très différents. Un à Épinay-sur-Seine, donc en Seine-Saint-Denis, centre-ville très très dense. Ils ont protégé un espace de 1,5 hectare et classé en zone naturelle. Donc c'était une friche qui devait être destinée à l'urbanisation. À droite, c'est à Rouen, dans la banlieue de Rouen, la métropole, 10 hectares qui sont aujourd'hui protégés au PLU et qui étaient destinés à accueillir un centre commercial, des logements. Et donc elles sont là les premières des SFN, c'est les écosystèmes protégés. Plus ambitieux encore, et exemple assez récent, celui du PLU de la communauté d'agglo Béarn-Pyrénées, c'est 215 hectares qui ont été déclassés de zone à urbaniser en zone naturelle. Et donc ça fait des pourcentages finalement de déclassement assez important, notamment dans les hameaux. Alors il faudrait chercher les raisons derrière, je ne les connais pas toutes, de moins d'attractivité du territoire peut-être aussi, il y a des territoires qui sont beaucoup plus contraints, mais voilà, ça fait partie aussi de la stratégie SFN. Se libérer plus d'espace pour effectivement mettre en place des écosystèmes, notamment dans le cadre de l'amélioration de la gestion de l'eau et des inondations. Donc beaucoup d'exemples dans les collectivités de création de zones humides ou de création de zones d'expansion des crues dans les milieux urbains denses. Celui qu'on met souvent en avant en Ile-de-France, c'est cet exemple qui a été fait par le SIA, du Croult et du Petit Rhône. À droite, c'est la réouverture d'une rivière, le Petit Rhône, qui était totalement canalisé. Donc là, on est dans la substitution totale entre infrastructures grises et infrastructures vertes, par des infrastructures vertes. Et à gauche, c'est la zone humide du Vignois, à Gonesse, qui est en continuité avec le Petit de Petit Rhône et qui est un bel exemple de solutions fondées sur la nature, appuyées sur la biodiversité. C'est 12 hectares, c'est 55 000 m3 d'eau qui sont stockées dans cette zone. Et l'approche a été intéressante parce que de A à Z, ils ont mis en place un suivi biodiversité. Ils se sont entourés d'écologues aussi. Et puis, on voit que ça a été un parcours du combattant sur 10 ans pour arriver à la création de ces zones humides. C'est un autre élément des solutions fondées sur la nature, c'est l'appropriation sociale, surtout quand ça touche à l'eau. Ils se retrouvent aujourd'hui, ils ont traversé plusieurs sortes de problématiques. La problématique des déchets dans ces écosystèmes qui n'étaient pas appropriés par les gens. La problématique des moustiques aujourd'hui. Et donc, ça va être aussi des écosystèmes sur lesquels on va pouvoir faire des expérimentations. Éric Chanal, qui a piloté ce projet, souhaite travailler sur les techniques de lutte contre le moustique et la lutte biologique. Donc, c'est aussi des territoires d'expérimentation, finalement, ces solutions fondées sur la nature. Libérer de nouveaux espaces. Donc, un des combats qu'on mène aujourd'hui dans la sphère biodiversité et autour de ces solutions fondées sur la nature, c'est le fait de désimperméabiliser, de désartificialiser les sols, finalement, pour libérer de nouveaux espaces. Donc, là, on parle plutôt de la ville dense et des villes fortement contraintes où, justement, on n'a plus assez de place sur la nature. Alors là, un outil, encore une fois, qui vient de Berlin. Je n'ai pas d'action à Berlin, mais c'est vrai qu'ils font des choses assez intéressantes. Ça se fait en France aussi. Mais qui a développé un atlas du potentiel de désimperméabilisation des sols. Donc, vous voyez en bas à droite. Et qui ont cartographié, finalement, ces gisements qui pourraient être redonnés à la nature. On essaie de le faire aussi en Ile-de-France et en particulier dans des communes pilotes avec le projet RIGRIN, qui est également un projet H2020. Et l'idée, c'est ça, c'est de se dire comment on peut utiliser les espaces à désimperméabiliser pour mettre en place des solutions fondées sur la nature, avec toutes les questions derrière sur est-ce qu'on est capable de renaturer des espaces qui ont été bitumés, avec quelles techniques et avec quels savoir-faire. Pour l'instant, la désimperméabilisation, c'est encore des projets plus participatifs, alors qu'ils ont tout autant de sens et d'intérêt, mais plus opportunistes sur la voie publique, etc. et plus participatifs avec des habitants où on va planter, peu importe quelle biodiversité, etc. Donc peut-être avoir deux approches complémentaires sur mettre en œuvre de grandes opérations de restauration écologique tournées vers les solutions fondées sur la nature et d'autres plus participatives avec les habitants. Et ça commence à se faire dans plusieurs collectivités. Ici, une opération à Besançon qui est issue de notre opération capitale française de la biodiversité qu'on coanime avec Plantécité depuis dix ans. C'est la reconversion d'un parc industriel à Besançon en un grand parc urbain et donc là aussi de la déconstruction, de la désimperméabilisation afin de répondre à cet objectif de lutte contre l'île de chaleur et d'assurer une expansion des crues en amont du centre-ville. C'est de moins en moins rare. Et pour le milieu dense aussi, ici une opération au Bervilliers, mise en œuvre par Fieldwork Architecture qui s'appelle la lisière d'une tierce forêt et qui est effectivement très intéressante. Vous voyez la photo avant, on est sur un ancien parking avec une zone qui est fortement carencée en espace vert. Aujourd'hui, on est dans un secteur où on est en dessous de 2,5 mètres carrés d'espace vert par habitant. Donc, il y a déjà ce besoin-là. Et une approche intéressante de reconstitution finalement d'une forêt urbaine avec tous les guillemets puisque c'est un peu à la mode aujourd'hui, les forêts urbaines, les forêts de Miyawaki, etc. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'ils ont quand même fait cette étape de diagnostic en cartographiant la température locale pour orienter la place pour la végétation. Ils ont fait des études de sol et ils ont essayé de varier le choix des espèces plantées, d'avoir une diversité d'essences qui correspondent à un climat, notamment en recourant au label végétal local. Et puis, ils ont fait ça aussi avec les habitants. Donc, c'est relativement un succès. Aujourd'hui, la photo que vous voyez ici, ils ont ajouté un revêtement perméable finalement pour des questions d'usage. Donc, c'est aussi ça, des arbitrages. Mais voilà, je trouve qu'on s'avance aussi vers des solutions fondées sur la nature qui font cette étape de diagnostic et qui deviennent de plus en plus sérieuses. Également, ce besoin de décliner les solutions fondées sur la nature à l'échelle des opérations d'aménagement. Alors, pour moi, l'enjeu ici, dans ces opérations, c'est essayer de conserver un maximum de pleine terre, effectivement. Et c'est essayer d'avoir une approche. Moi, je me bats pour qu'on intègre des écologues dans la phase stratégique du projet. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a des études naturalistes en amont des projets d'aménagement. Et puis ensuite, on a plutôt l'équipe du paysagiste qui prend le relais, qui va essayer de traduire ça dans le projet, mais pas forcément les compétences en écologie. Là aussi, pour placer les solutions fondées sur la nature au bon endroit, pour leur laisser toute la place qu'elles méritent. Et généralement, même dans les opérations les plus vertueuses, ici, c'est un exemple que je montre souvent à Châtenay-Malabry, qui est typiquement ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est-à-dire du renouvellement urbain sur de l'existant. Néanmoins, même dans ces opérations-là, on a généralement une perte nette de pleine terre. Donc, ça veut dire d'autant d'espace en moins pour la nature. Et donc, ça nous questionne finalement sur cet objectif de zéro artificialisation nette liée aux solutions fondées sur la nature. La préservation de l'existence, c'est à l'échelle de la ville et c'est aussi à l'échelle des opérations d'aménagement. Donc, deux exemples ici qui nous viennent de l'opération capitale française de la biodiversité pour celui de gauche, à Rennes. C'est la conservation de l'existence dans les opérations d'aménagement. C'est vraiment primordial. Conserver les arbres anciens, conserver le plus de sols non imperméabilisés. Ça a été fait aussi à droite, c'est le parc habité des sécheries à Bègle. Vous voyez une opération de 2017 et des arbres qui ont plus de 60 ans. Donc, là aussi, on voit une évolution des architectes, des paysagistes qui font équipe avec des écologues autour de ces solutions fondées sur la nature qui étaient des écosystèmes existants. Et à l'avenir, essayer pour les collectivités d'articuler un peu cet objectif de développement des solutions fondées sur la nature avec l'objectif ZAN, zéro artificialisation nette, qui est un autre concept. Essayer de combiner les concepts entre eux. qui n'est pas si facile, autant à l'échelle de l'opération d'aménagement, on peut arriver à laisser de la place aux solutions fondées sur la nature, autant si on dézoome à une échelle plus globale, ça demande des arbitrages finalement au sein même de la collectivité. Je montre un autre exemple ici qui est à Colombe. C'est l'arc sportif de Colombe avec, vous voyez, cet écoquartier qui est en construction ici, qui est en fait un projet totalement ZAN compatible, c'est-à-dire qu'on est sur une friche qui était déjà artificialisée, tout était bétonné, donc ils vont même en construisant ajouter finalement des espaces verts, donc on pourrait se dire que c'est totalement valide d'un point de vue de l'objectif ZAN. Pour autant, la zone qui est ici, en bord de Seine, c'est une zone inondable et donc qui est identifiée dans le cadre du schéma régional de cohérence écologique. Et qui servait auparavant de zone d'expansion des crus. Et donc, c'est typiquement l'endroit où on devrait avoir un projet de restauration de zone d'expansion des crus, de solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique. Voilà une belle, je n'ai pas de réponse, mais une belle illustration des dilemmes finalement auxquels on va être confronté systématiquement entre aménagement et préservation de la biodiversité. Et j'avance enfin, oui, dans les opérations d'aménagement. Évidemment, tout ce qui va être solution de gestion alternative des eaux pluviales par les espaces verts, Marion l'a dit, avec des réseaux de noues, de mars, de jardins de pluie, de bassins de rétention végétalisés, etc. va être utile finalement pour conserver cette pleine terre. Là où je reviens sur ces notions de biodiversité dans la conception et la gestion, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, dans mes balades, que ce soit dans les projets d'écoquartier ou dans les visites de terrain du concours Capital Français de la Biodiversité, je constate que bien souvent, ces ouvrages ne sont pas très fonctionnels d'un point de vue écologique, que ce soit en conception, où on a encore de vieux réflexes issus du génie urbain, finalement, d'avoir des infrastructures qui sont vertes, mais qui cachent un peu du gris, avec notamment l'usage de bâches plastiques, de géotextiles, de différentes couches de substrats, des plantations avec, en fait, beaucoup d'éléments artificiels qui viennent renforcer le bilan carbone de ces aménagements et qui viennent aussi les décomplexifier. Et pareil pour la gestion, ici, l'exemple classique qui revient, ce sont les noues qui sont systématiquement tondues, alors qu'on sait très bien que la densité végétale va favoriser l'infiltration de l'eau et rendre ces noues davantage fonctionnelles. Ou encore, on revient au sol, ici à Nanterre, une noue qui a été tellement tassée par les engins avant le chantier qu'elle est devenue non fonctionnelle et qu'il a fallu dépenser encore plus d'argent pour détasser les sols. Et donc, ça soulève la question de quel métier derrière la mise en œuvre de ces solutions fondées sur la nature. Et je crois vraiment à l'émergence des métiers de l'ingénierie écologique, du génie écologique, issu de la biodiversité, du vivant, pour venir améliorer un peu la façon dont on conçoit et dont on gère les solutions fondées sur la nature. Voilà, j'en profite pour vous présenter une publication, enfin, juste la montrer. On a essayé de faire des préconisations, justement, sur la façon d'améliorer les ouvrages de gestion des eaux pluviales envers la biodiversité. Et enfin, sur le bâti, j'espère qu'il me reste une minute ou deux, mais j'en termine là. Effectivement, la dernière échelle, c'est de se dire quand il n'y a plus la possibilité de remettre de la pleine terre, il y a aussi toutes les solutions de renaturation, de solutions fondées sur la nature appliquées au bâti, les toitures végétalisées, les murs végétalisés, les dispositifs d'accueil des espèces, toutes les choses qu'on connaît bien. Comme l'a dit Marion Daniel, la végétalisation des toitures ne doit pas être un prétexte à l'imperméabilisation des sols, et c'est souvent le cas, malheureusement, dans les projets d'aménagement, on n'entend plus parler que de ça, que des toitures végétalisées, alors que l'objectif, c'était quand même de moins aménager et bâtir. Et dans cette idée de biodiversité, je disais au début, on regrette quand même que sur les toitures végétalisées, on ait encore 80% des systèmes qui soient commandés sur catalogue et qui soient très standardisés en matière de biodiversité. Et je suis heureux d'observer quand même que là aussi, il y a de plus en plus de coopérations entre architectes, paysagistes et écologues pour aller vers des toits végétalisés plus inspirés du vivant, plus inspirés de la nature. Et j'ai mis deux exemples ici. À gauche, c'est une toiture végétalisée sur le zoo de Thoiry en Ile-de-France qui a été conçue par Philippe Pégère. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il est allé récupérer des semences et des graines sauvages issues de la prairie qui était en dessous pour les incorporer sur la toiture. Donc finalement, on est plus là dans cette démarche inspirée du vivant, essayer de reproduire le vivant, y compris en laissant du bois mort comme on le fait dans les espaces verts, etc. Et puis à droite, c'est pour la toiture qu'on a vue précédemment. Là aussi, l'équipe de Chartier Dalix est allée récupérer du foin dans une prairie à proximité pour l'épandre sur la toiture et pour avoir retrouvé une biodiversité finalement sauvage et locale sur la toiture végétalisée. Voilà, le message, c'est que toutes ces approches finalement qui visent davantage s'inspirer des écosystèmes naturels, on recouvre pour moi davantage du sens des solutions fondées sur la nature. Voilà, je m'arrête ici parce que j'étais un peu long et si vous voulez en savoir plus sur les toitures végétalisées, on vient de sortir de trois ans d'études, d'une étude qui s'appelle Groves et qui fait le bilan un peu de comment analyser ces nouveaux écosystèmes urbains, ces solutions fondées sur la nature sur une base objective d'inventaire de la biodiversité et de quantification de certains services écologiques. Merci beaucoup. Merci Marc. Du coup, il y a eu une réaction pendant ta présentation dans le chat par rapport aux ressources que tu mentionnais, les atlas qui avaient été mis en place par Berlin autour du potentiel de désinfermisation des sols ou fonctionnalité des sols, savoir comment on peut avoir accès à ces ressources. Alors, je peux les envoyer à posteriori, je peux vous faire à toi Marianne et Marion un mail avec les ressources que j'ai présentées dans le diaporama. Et donc c'est disponible en anglais, c'est le site, le département de Berlin en matière d'urbanisme et d'aménagement a un site aussi disponible en anglais, donc les ressources ne sont pas disponibles en français, mais c'est très riche. Ils expliquent toute la méthode, ils expliquent le potentiel, ils font des cartes, etc. Donc je peux tout vous envoyer. Ok, d'accord, merci. Et j'en profite du coup peut-être pour faire un lien avec ce que tu as dit Marc et le projet Nature for Cities. Du coup, tu parlais de l'importance d'analyser des infrastructures vertes existantes telles que les toitures végétalisées avec un filtre biodiversité et solutions fondées sur la nature. Et du coup, c'est pour rappeler que dans la typologie dont on vous a parlé, la typologie des solutions fondées sur la nature qui a été travaillée dans le cadre du projet Nature for Cities, dans les fiches descriptives des différentes solutions fondées sur la nature, il est mis en évidence en fait les caractéristiques techniques qui vont faire de cette infrastructure verte, de cet aménagement une solution fondée sur la nature. Donc c'est important. Je pense que ça a été dit pendant la présentation, mais on peut se rappeler que dans le cadre de la vision de la démarche solutions fondées sur la nature, c'est de regarder ces infrastructures existantes avec un nouveau regard en fait sur les modalités de mise en œuvre et les modalités techniques qui vont faire que cette solution répond aux enjeux de solutions fondées sur la nature. Et aussi rappeler que, comme tu disais, les plans de gestion en fait de ces infrastructures peuvent être considérés comme des solutions fondées sur la nature, puisque c'est ces plans de gestion qui sont associés aux aménagements qui vont permettre à ces aménagements de répondre à ces exigences, ces attentes de fonctionnalités écologiques notamment. Tout à fait, oui. Marion, tu voulais rebondir sur d'autres points ? N'hésitez pas si vous avez des réactions qui font suite à nos deux interventions. Je pense que l'intervention de Marc a été riche d'exemples très concrets. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et moi, ce que je me demandais, c'est Marc, est-ce que vous auriez des conseils à donner justement pour les collectivités, pour les aider à prendre en main le sujet de la biodiversité dans leur projet, à vraiment intégrer ça de façon plus importante ? Est-ce que vous auriez des conseils là-dessus ? Oui, plein, plein, plein. Bon, après, ça dépend de quel type de projet. Mais par exemple, dans le cadre du concours Capital Français de la Biodiversité, moi, j'observe depuis dix ans que les collectivités qui franchissent un cap supplémentaire sont celles qui ont embauché en interne des compétences en écologie scientifique, et donc des écologues, des naturalistes, et que ça leur permet déjà d'être beaucoup mieux préparés finalement aux actions qu'elles vont mettre en œuvre et d'avoir en interne les compétences requises. Et c'est ça, donc moi, c'est vrai que je prêche pour ma paroisse en disant ça, mais je plaide énormément pour l'intégration des collègues à la fois dans les équipes projet, c'est notamment le cas pour les opérations d'aménagement, mais d'avoir dans l'équipe de maîtrise d'œuvre ou d'ouvrage une compétence en écologie, en AMO ou autre, qui permette de faire les bons choix au bon moment. Donc c'est évidemment la méthode comme ça, et puis il y a tout un tas d'outils qui permettent d'accompagner, notamment les outils de plantécité comme Ecojardin, etc. Tous ces outils-là permettent d'aller aussi plus loin. Donc à la fois, moi je dirais, j'insiste beaucoup sur le côté ressources humaines des collectivités et compétences à l'intérieur de ces collectivités-là. Voilà, on a peut-être encore trop une démarche aujourd'hui de prestation de services, de confusion entre un bureau d'études en développement durable classique et un bureau d'études vraiment axé écologie. Donc de bien faire des choix par rapport à ça. Sur les sujets, effectivement, vous avez pointé des sujets comme moins d'interventionnisme, moins d'ouverture à l'urbanisation. Ça, c'est des sujets qui sont peut-être encore difficiles aussi, plus difficiles que d'autres à prendre en main. Oui, oui, oui. D'autant là, je pense que c'est fonction des régions et des villes dans lesquelles on se trouve. Je dis ça d'autant plus que je travaille en Ile-de-France, c'est que la question de moins urbaniser et de désaménager est délicate à faire passer. Dans d'autres contextes, peut-être que c'est davantage envisageable. On l'a vu à Besançon, être capable de déconstruire une zone d'activité économique ou dans les Pyrénées, être capable de refuser de construire d'autres zones d'activité économique. C'est effectivement le plus délicat, mais c'est les questions qui ont été soulevées par cet objectif zéro artificialisation nette. Il va bien falloir qu'on se concentre sur l'aménagement, sur les infrastructures qui existent déjà, rénover, densifier intelligemment sans perdre d'espace vert et puis dans certains coins, déconstruire éventuellement, désaménager. On n'est qu'au début de ça, mais c'est en en parlant qu'on fait monter la mayonnaise et que les collectivités s'y intéressent de plus en plus. C'est pour l'instant effectivement qu'un début. Je crois beaucoup à cette cartographie du potentiel qu'on essaie de faire. C'est qu'aujourd'hui, les collectivités ne connaissent pas vraiment le gisement qui est disponible pour désaménager. Et donc, il y a peut-être aussi ce travail de diagnostic préalable à faire dans les collectivités pour avoir une idée un peu plus précise de ce qui pourrait être redonné à la nature. On va prendre une dernière petite question parce qu'on va déjà arriver à la fin de l'heure du webinaire. On a la question suivante. Quel est le bon échelon d'intégration des SFN dans la planification urbaine, PLU ou autre, pour s'assurer de leur mise en œuvre et surtout d'une cohérence sur un territoire ? Difficile question. Pour qu'il y ait de la cohérence, je pense que Marion, vous l'avez rappelé, mais qu'il y ait toutes les échelles qui soient prises en compte. En fait, dans cette question des SFN, on a autant besoin d'un pied d'arbre végétalisé et d'un trottoir que d'espace naturel au sein des PLU et aussi pour les régions qui en disposent de schémas régionaux d'aménagement ou dans le SDRIF, par exemple, en l'Île-de-France, dans les SRADET, etc. Donc, toutes les échelles me paraissent pertinentes. Moi, je crois beaucoup effectivement au PLU et au PLUI. Je pense que la commune, en fait, est un échelon privilégié pour cette question des solutions fondées sur la nature en matière de taille et en matière d'outils dont elles disposent pour faire son propre diagnostic des sols, diagnostic de l'existant, diagnostic des espaces verts sur la commune, etc. Et je crois que le PLU, et surtout que le PLU, quand on a une vraie volonté politique derrière, on peut vraiment en faire un outil fort de protection de la nature et de restauration de la nature par les orientations d'aménagement et de programmation. On peut faire des OAP sectorielles pour définir, par exemple, des zones d'expansion des crues ou pour la trame verte et bleue, on l'a vu. Il y a les articles de règlement qui peuvent imposer, notamment dans les opérations d'aménagement, d'avoir des solutions fondées sur la nature, comme par exemple le maintien de pleine terre. Il y a les annexes dans lesquelles on peut mentionner végétal local, des listes d'espèces. Donc, en fait, c'est vraiment un outil très puissant. Là où le SCOT va plutôt renseigner la consommation d'espace total. Donc, en termes d'outils, le PLU me semble super. Il y a un deuxième outil que je n'ai pas cité, qui est les cahiers de préconisation architecturale, paysagère et environnementale que mettent à disposition les collectivités pour leurs opérations publiques et même pour les privés. Ça aussi, on a vu que c'était un levier assez fort pour faire changer les pratiques. Mais je crois que Plantécité travaille sur, justement, cette question de l'intégration des solutions fondées sur la nature dans les PLU. Et il y a eu une enquête. Et à mon avis, les résultats seront vraiment hyper intéressants. Oui, c'est l'enquête planification. Il y a eu une première enquête auprès des collectivités, une deuxième enquête auprès des professionnels du secteur. Merci beaucoup. On va déjà arriver à la fin du webinaire pour répondre. Voilà, effectivement, j'allais répondre comme Marianne sur la question des SFN et de l'agriculture urbaine. Je vous invite aussi à aller voir l'explorateur SFN qui, l'agriculture urbaine et ses sujets sont complètement intégrés dans différentes solutions fondées sur la nature. Donc, je vous invite à aller voir ça. Et je vous invite aussi, pour terminer cette séance, à vous inscrire au prochain webinaire qui portera, comme je le disais tout à l'heure, sur l'évaluation des SFN et sur le travail d'évaluation qui a été réalisé dans le cadre de Nature for Cities. Il aura lieu le 18 novembre à 9h aussi. Ce sera aussi un petit déjeuner. Et je vous envoie le lien d'inscription si ça vous intéresse, dans le chat. Voilà, merci beaucoup à tout le monde pour votre présence ce matin. J'espère que ça vous aura donné des pistes et donné envie d'utiliser la démarche des solutions fondées sur la nature dans vos projets. Et je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada